et l'autre monde j'espère que vous avez tous très bien alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo désolé d'avant si je transpire aussi je me fais du vin à l'aide de mon death note qui est juste ici parce que il fait 38 degrés j'ai très chaud j'ai les fenêtres fermées mon ventilateur devant moi fait il est très loin et la faible fréquence aujourd'hui surtout pour une vidéo je vais vous parler des lieux où j'aimerais trop aller donc c'est tout le monde confondu il y aura plusieurs pays plusieurs thèmes etc donc je sais que je vous parle de temps en temps sur snap des endroits qui me fascine un petit peu mais j'en ai jamais accordé tant de temps que ça je vous ai jamais montré pourquoi j'aimerais y aller qu'est ce qu'il ya où c'est etc donc du coup il y en a pour ceux qui me suivent depuis un petit moment il y en a vous allez déjà savoir mais globalement j'en ai jamais vraiment parlé donc en tout cas si le sujet vous plaît et que la vidéo vous intéresse je vous laisse continuer la vidéo sinon je retourne mercredi prochain midi mais j'aimerais bien que vous restiez parce que vous allez voir c'est sympa et voilà j'espère que la vidéo va vous plaire c'est parti donc le premier endroit où j'aimerais trop aller c'est le jardin kera qn à mito en fait en gros c'est un jardin moderne construit par un seigneur en fait la particularité de ce jardin c'est qu'il ya énormément de cèdre et de bambou donc après bon c'est un jardin japonais donc ça c'est pas surprenant il ya plus de 3000 fleurs et de pruniers donc pour ceux qui le savent ma chaîne ces fleurs vivent voilà j'aime beaucoup les fleurs et la végétation etc c'est un truc qui me fascine beaucoup et c'est un jardin qui m'intéresse particulièrement parce que du coup c'est au japon et c'est un endroit où j'aimerais beaucoup aller de base et ils ont énormément de jardins comme ça et les pruniers etc c'est tellement beau et vous rentrez dans un jardin où il y en a 3000 comme ça de trucs comme ça enfin c'est archi beau genre vous mettrez des photos des extraits si je trouve des reportages qui me conviennent pour vous montrer mais en tout cas voilà mon but premier c'est de vous montrer à quoi ça ressemble parce que fin c'est grave beau donc c'est pas le jardin le plus connu mais c'est un jardin qui m'intéresse beaucoup enfin le deuxième endroit où j'aimerais beaucoup aller donc c'est deux attractions donc ils sont dans le même pays mais pas dans le même état la première c'est l'attraction The Walking Dead qui est située à Los Angeles et ensuite il y a l'attraction Avatar qui est située à Animal Kingdom en Floride dans le parc Universal Studios pas rentable pour moi d'aller d'économiser toute ma vie pour y aller tant donné qu'il y a que cette attraction qui m'intéresse dans tout le parc bon c'est un parc qui me fait quand même un petit peu rêver mais pas au point de penser tous les jours mais cette attraction ben du coup d'avoir une attraction elle est à l'effigie de ton film préféré donc mon film préféré c'est Avatar et Spider-Man 1 c'est vraiment un rêve pour moi d'y aller parce que voilà il a été conçu, réalisé etc. par James Lambrun qui est un de mes réalisateurs préférés aussi et c'est un univers que j'aime beaucoup et d'y aller ça me ferait tellement plaisir et de me retrouver pendant quelques minutes dans cet univers là parce que c'est vraiment très bien fait les décors, les lumières etc. qui sont assez réalistes je dois dire tous les reportages, tous les films, tous les vlogs, des trucs où ça apparaît je les ai vus donc je connais déjà l'attraction mais de la vivre en vrai je sais que ça me, enfin ça serait la plus belle chose que je pourrais faire en vrai et la deuxième attraction du coup The Walking Dead donc elle est en Floride oui je comprends toujours les deux, entre guillemets le chemin de The Walking Dead et en fait il y a des omblés qui me foncent dessus faites vous balader dans les endroits phares de The Walking Dead donc du coup la Alexandria avec le gouverneur la prison, les fameuses portes, don't open je sais pas quoi où il y a les mêmes zombies qui traversent genre les failles de la porte et tout, genre c'est hyper symbolique et pour ceux qui aiment The Walking Dead être plongé dans, je sais pas vous aimez une série, vous avez une attraction qui traite de celle-ci et vous balader dans les décors et tout, ça doit être tellement fou enfin malgré toutes ces années où je regarde cette série, j'ai toujours eu envie et l'envie n'est jamais partie en fait d'y aller un jour le troisième endroit où j'aimerais trop aller, bon j'ai un peu peur mais j'ai quand même envie d'y aller donc c'est en Inde et plus particulièrement dans une forêt, donc c'est la forêt Downhill, il me semble qu'on prononce comme ça donc en fait c'est une forêt des plus hantées d'Inde en fait les gens ils se méfient beaucoup et c'est une forêt qui a tellement de mythes, de légendes elle est réputée aussi pour avoir beaucoup de brouillard en fait malgré le temps il y a énormément de touristes en fait qui y vont et c'est un peu le mythe on va dire d'Inde après c'est pas la forêt la plus connue j'en ai jamais vraiment entendu parler sur Youtube mais il y a beaucoup de reportages et beaucoup de légendes par rapport à ça ça m'attire beaucoup parce que j'aime trop les délires de légendes qui est sorcière, potions, trucs envoûtants, les esprits et tout genre j'aime trop franchement c'est un endroit qui est assez lugubre et j'aimerais trop aller me balader dessus enfin dessus, dedans et aller voir un peu parce que voilà je sais que malgré tous ces mythes et tout il n'y a pas des fantômes, il n'y a pas des trucs qui vont te couper la tête pendant que tu fais ton pique-nique ou pendant que tu te balades mais enfin ça me ferait plaisir un jour d'y aller dans une forêt comme ça en thé donc là ça je connais pas l'adresse donc là c'est une adresse que je vais vous donner parce que c'est un endroit précis dans une rue précis que je vais aller donc c'est au 4257 Iselta BLV CW donc c'est un restaurant si vous tapez ça sur le GPS ça vous amène à un restaurant donc c'est le restaurant qui a porté pour nom de Los Polios Hermanos bon ça s'appelle pas comme ça, ça s'appelle Chicken Wings c'est situé à Albuquerque et c'est le restaurant où ils ont tourné où ils ont mis les panneaux Los Polios Hermanos donc du coup dans la série Breaking Bad aussi la route qui mène à ce restaurant a été beaucoup empruntée pour la série bon des fois il y avait des fonds verts mais j'ai déjà regardé des reportages etc et j'aimerais beaucoup aller me balader sur cette route, aller aux stations d'essence de la série d'aller dans ce restaurant et voilà donc c'est pas la même chose mais c'est quand même un restaurant où ils servent du poulet donc c'est symbolique du coup voilà c'est un restaurant où j'aimerais trop aller manger une fois genre me poser sur le rebord du restaurant quand je sors, je m'assois devant et là je regarde les voitures qui passent et je me dis là ils y sont allés là ils ont roulé, là ils ont tourné puis j'aimerais beaucoup aller au stade Bulacan donc c'est le stade des Philippines donc je sais pas si vous savez mais moi je suis passionnée par les concerts la musique etc la musique c'est vraiment un truc que j'écoute enfin genre c'est mon occupation principale en une journée genre il se passe pas une journée sans que j'écoute de la musique je m'endors avec la musique je me lève avec la musique je me douche avec la musique je vais chier avec de la musique je monte des vidéos avec un fond de musique je fais mes devoirs de temps en temps avec la musique mais ça c'est rare je me douche avec de la musique je fais tout avec ça et les concerts c'est vraiment ma sortie préférée mon truc, ben voilà il y en a c'est les soirées le shopping et tout moi c'est les concerts et mon rêve ça serait d'aller dans la plus grosse salle de concert donc peu importe pour voir qui après si je vois un de mes artistes préférés ça c'est mieux mais aller voir un gros groupe genre Green Day, Muse ou des trucs comme ça du coup au stade Philippine donc ça s'appelle Philippine Arena donc du coup il y a 55 000 personnes donc c'est la plus grosse salle du monde ça serait hyper satisfaisant pour moi et voilà c'est mon rêve d'y aller voilà par contre les places sont chères c'est loin donc du coup Inch'Allah j'y arrive un jour mais voilà sinon voilà l'idée est terminée j'espère qu'elle vous aura plu que je vous ai fait rêver un petit peu en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez un lieu en particulier où vous aimeriez aller ou alors si vous avez eu un lieu préféré et qu'au final vous y êtes allé enfin voilà j'attends tous vos petits moments de rêve en commentaire en tout cas j'espère que vous tous vous irez au moins une fois dans un endroit où c'est votre rêve d'y aller n'hésitez pas à me le souhaiter aussi parce que c'est pas gagné donc j'espère que vous avez passé un moment que la vidéo vous a plu je vous fais d'énormes bisous j'en amasse très très fort et je vous retrouve mercredi à 4h pour une prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous mais je vous ai dit parce qu'ils sont derrière la Internet c'est despicable non-immiscible c'est un student ou un principal invincible et disparaît pour un year comme un magician mais qui revient très visible